Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc, ce mercredi 18 avril 2018, on va parler jeux, mais cette fois-ci, ce sera plutôt orienté, on va dire, pour les enfants. Donc, je vais vous parler de la suite J'ai Compris. Donc, c'est une suite logicielle éducative de grande qualité, comprenant un grand nombre d'activités pour les enfants âgés de 2 à 10 ans. Donc, c'est un objectif pédagogique. Donc, il y a différents thèmes, découverte de l'ordinateur, clavier, souris, une partie lecture, une partie mathématique, une partie science, une partie géographie, jeux, autres, etc. Donc, je suis à la version, j'ai Compris, QT 0.90. Et dans cette version, il y a 8 nouvelles activités qui ont été, on va dire, ajoutées, notamment l'activité calendrier, l'activité pour apprendre les noms des différents membres d'une famille, ou pour terminer, je peux dire l'activité électronique numérique pour créer un schéma électronique à l'aide des différents composants. Donc, vous pouvez retrouver J'ai Compris dans votre gestionnaire, on va dire, de logiciel. Moi, j'ai simplement voulu passer par j'ai Compris.net. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et on peut voir que J'ai Compris est déjà traduit, on va dire, en 14 langues. Donc, pour pouvoir, on va dire, l'installer soit sur Android, Windows, Mac OS X ou iPad. Donc, je vais cliquer sur Télécharger, J'ai Compris, Linux. Là, vous aurez une nouvelle fenêtre avec, ce sera un script shell, donc à peu près une centaine de MO à télécharger. Donc, moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas refaire, on va dire, le téléchargement. Donc, une fois que c'est fait, vous allez dans Télécharger. Et là, ça va vous expliquer comment, on va dire, l'installer sur un système GNU Linux. Je vais vous montrer déjà avant les différentes captures d'écran de ce logiciel. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal, pas mal d'activités à faire. Donc, si vous avez un ordinateur et que vous ne savez pas quoi faire avec, vous pouvez très bien l'installer et mettre, J'ai Compris, pour vos enfants. Afin qu'ils puissent, on va dire, être tranquilles dessus. Au moins, ils pourront au moins s'amuser de façon pédagogique. Donc, là, je vais revenir sur la partie téléchargée. Donc, il nous a dit que pour un système GNU Linux, donc, GNU 3.10 et GStreamer 1.0, je suppose que tout le monde a cela. Il vous faut du moins télécharger soit la version 64 bits ou 32 bits en fonction de votre processeur. Et après, il nous faut mettre ces deux commandes dans un terminal. Donc, rien de compliqué, j'ai déjà installé le script shell dans mon dossier téléchargement que j'ai créé un dossier qui s'appelle, J'ai Compris, je l'ai installé. Il nous a demandé d'ouvrir un terminal dans le dossier qui contient le script. Donc, là, je vais faire Ouvrir un terminal. Et je vais pouvoir maintenant mettre ces deux commandes. Donc, la première commande, c'est pour rendre, on va dire, le script, on va dire, exécutable. Vous faites Entrer. Et la deuxième commande pour l'installer. Entrer. Et là, ça nous demande, on va dire, de lire la licence. Ou sinon, il nous a dit qu'on peut appuyer sur Q pour pouvoir aller plus vite à la fin. Donc, il nous a demandé d'accepter la licence. Donc, quand c'est comme ça, et que vous avez deux lettres, donc la lettre qui est en majuscule, ce sera la lettre qui sera prise par défaut. Donc, ici, c'est Non. Donc, il me faut dire Oui avec Y. Et là, on me demande, est-ce que je veux l'installer ? Et par défaut, Y, Oui est déjà en majuscule. J'ai simplement à appuyer sur Entrer. Donc, c'est fait pour l'installation du programme. Et là, il nous a dit que il va y avoir maintenant un nouveau fichier. Et que dedans, il faut qu'on aille dans le dossier BIN. Et de double-cliquer sur j'ai compris-qt.sh. Donc, je n'ai plus besoin de Firefox. Donc, effectivement, maintenant, on a un nouveau dossier qui est apparu. Je vais l'ouvrir. Je vais aller dans BIN. Et je vais double-cliquer sur j'ai compris-qt.sh. Donc, je vais maintenant cliquer sur Démarrer. Et j'ai compris ce lance. Bienvenue dans J'ai compris. Voilà, j'ai simplement laissé, on va dire, la petite musique d'intro. Donc, il y a différents thèmes. Donc, que ce soit pour envoyer une balle, pour dessiner, pour déplacer avec la souris. On peut avoir... On va faire maintenant un autre thème. Les couleurs, par exemple, les couleurs s'électionnent la couleur énoncée oralement. Noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert. Fantastique ! Donc, il y a quand même pas mal de, on va dire, d'activités. Par exemple, géographie et politique. Sélectionne et fait glisser les objets l'Amérique pour reconstituer la carte. L'Asie L'Europe L'Océanie L'Afrique Antarctique Super Il y a aussi tout ce qui concerne aussi... Sélectionne et fait glisser les éléments pour reconstituer la carte des régions. Voilà, donc je ne vais pas tout faire, on va dire, tous les jeux, parce que, comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal de choses, même il y a l'histoire de Louis Braille. Découvre la biographie de Louis Braille Par exemple, il y a une partie, donc tout ce qui sera plus, ce sera, on va dire, calendrier. Donc, la croix blanche sur fond vert. Donc, sélectionne, par exemple, ici, le 20ème jour Le 16ème Le 23ème jour Le 11ème jour Et le 28ème Bien ! On va passer maintenant à un autre thème. Donc, ici, ça va être tout ce qui est fonctionnement de l'eau, le cycle de l'eau, les mélanges de la couleur. Tiens, il y a la partie, donc tout ce qui est, on va dire, en puce, là. Donc, la croix blanche sur fond vert, c'est tout ce qui a été, on va dire, ajouté lors de la dernière version. Donc, je vais cliquer sur la partie numérique. Donc, la LED s'allume lorsque son entrée est connectée à un niveau logique 1. Donc, là, on peut ignorer. Bien ! Donc, là, ce sera avec la porte E. Donc, il faut que les deux entrées soient à 1 pour que la LED s'allume. Parfait ! Et une petite dernière pour la route, ce sera la porte OU, où qu'il faut qu'il y ait 1 des signales à 1. Bravo ! Voilà ! Donc, on va passer maintenant à un autre thème. Donc, là, c'est jeux de football, activités de dessin, par exemple, jeux d'équilibre, etc. Localise l'objet en cliquant sur les hexagones. Plus tu es dans le rouge, plus tu chauffes. Alors, plus je suis dans le rouge, et plus je chauffe. Bravo ! Donc, dans ce thème, ce sera tout ce qui est nombre, la balance, par exemple, de Robert Vald. Fais glisser les poids pour équilibrer la balance. Génial ! Donc là, on a besoin, par exemple, d'un billet de 5, et deux pièces de 2. Parfait ! Donc, on peut voir les nombres pairs et les nombres impairs, etc. On peut aussi rendre la mounaie. On peut reproduire des images. Donc, il y a quand même pas mal, on va dire, d'activités sur la suite. J'ai compris ! Alors, j'aurais besoin de quoi, ici ? Donc, il nous faut un petit point, l'exclamation, et... Continue comme ça. Donc, il y a tout ce qui est embouteillage, par exemple. Aide, la voiture rouge, a trouvé la sortie en déplaçant tous les autres véhicules. Génial ! Génial ! Donc, on peut reproduire les images. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va passer directement à un autre thème, parce que ça en fait quand même pas mal. Donc, on va faire un petit jeu de lettres. Choisis la langue que tu souhaites apprendre, puis révise les mots avant de faire les exercices. Et on va dire, le dernier thème, donc c'est plus ou moins en fonction de différentes, on va dire, activités. Donc, là, ici, ce sera... Forme une ligne de 4 jetons identiques pour gagner. Puissance 4. Bravo ! Donc, voilà. Donc, c'est ça, simplement. Pour vous montrer, on va dire, la suite logicielle, on va dire, j'ai compris, avec les différentes, on va dire, activités qu'il y a dans cette suite, on va dire, logicielle. Donc, il y a quand même pas mal d'activités pour les enfants. Donc, si vous ne savez pas à quoi leur donner comme jeu, je vous conseille, on va dire, cette suite logicielle, on va dire, éducative. Donc, il y a aussi la famille qui a été ajoutée. Donc, là, on demande par rapport à moi, où, on va dire, se trouve... Donc, par rapport à moi, c'est qui, cette personne ? Donc, là, là, c'est mon père, et là, ça doit être le frère de mon père. C'est mon oncle. Fantastique ! Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres activités ? On peut découvrir, on va dire, les monuments. La Grande Muraille de Chine Le Codisée Le Christ Rédempteur Petra Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je crois que j'ai vu quelque chose, on va dire, pour la musique. Et on va terminer avec en musique, je peux faire le jeu de mots. Donc, l'instrument de musique que tu entends. Donc, la fuite traversière. Continue comme ça. Super ! Donc, voilà, c'était simplement pour vous montrer la suite, j'ai compris. Donc, j'ai compris, c'est un logiciel libre, développé par la communauté KDE. Donc, c'est une suite, on va dire, de logiciels éducatifs pour les enfants, on va dire, de 2 ans jusqu'à 10 ans. Donc, n'hésitez pas, on va dire, à l'installer et à le tester, on va dire, à tester, on va dire, cette suite logiciel avec vos enfants. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501